Thomas, nous sommes devant le groupe Krone le plus grand de la gamme, mais quelle est sa largeur de travail ? En effet, ici on est sur le B1050, le nouveau groupe de fauches de la gamme, jusqu'à 10,45 m de largeur de fauches. Aujourd'hui ici on va varier de 9,30 m à 10,45 m. L'appellation du groupe de fauches qu'on a ici, c'est le B1050, CV, BSS, avec son système de regroupage qu'on va voir. Et ce groupe de fauches, on l'associe à quelle faucheuse frontale ? Ce groupe de fauches ici, on va préconiser avec une faucheuse à l'avant de 3,60 m au minimum. Et on va pouvoir s'y utiliser avec une 4 m, donc la 4 m aussi qu'on a au catalogue, qui nous permet d'aller de 4 m au travail au champ et pour la replier facilement depuis la cabine pour avoir 3 m au transport. Il s'agit d'une nouvelle génération, et quels sont les changements à apporter ? Donc ici on va retrouver du coup une nouvelle tête d'attelage, avec un châssis en tête arrondie, on va retrouver du coup un châssis complet BASH, ce qui va nous permettre aussi de réduire un petit peu le poids de l'ensemble. Mais on a aussi rapporté de nouveaux éléments, comme des boîtiers de transmission ou de big M pour passer plus de puissance, jusqu'à 400 chevaux prise de force, aussi pour passer dans des gros volumes de matière. Donc la conception a été revue pour alléger la conception complète. Et quel type de conditionneur proposez-vous ? Sur le B1050, on va retrouver 3 types de conditionneurs. D'abord le CV qu'on a ici devant nous, conditionneur de quoi fléau, donc 64 cm de diamètre avec un réglage en continu. On va retrouver aussi 2 gammes en rouleau, donc un rouleau caoutchouc, mais aussi un rouleau métallique. Donc une large gamme proposée aux clients. Comment on fait pour piloter tout ça ? Donc on a ici du coup sur la machine un petit boîtier de présélection, donc en standard. Mais on peut aussi avoir une version confort, qu'on appelle, avec l'arrivée du coup de l'Isobus, du coup sur le B1050, qui nous permet du coup de commander tout depuis le terminal. Cette machine est disponible avec un groupeur à tapis, mais pourquoi l'équiper aussi d'une vis ? Donc l'avantage du coup de cette vis, c'est de pouvoir aussi passer dans des gros volumes de matière. Donc on a repris l'expérience qu'on avait sur la Big M, avec l'ami et conditionneur et vis, pour pouvoir passer du coup des gros volumes de matière, et avoir une machine qui est plus compacte. On est 50 cm plus court qu'un système du coup avec tapis, et du coup on évite aussi les réglages de tapis en continu la journée. Et la conception de la machine est plus simple, puisqu'on n'a pas du coup de centrale hydraulique, et les risques d'échauffement d'huile qu'on pourrait avoir du coup dans les gros journées de travail. Est-ce que je peux rajouter cette vis de recentrage ? Oui en effet, donc ça c'est une option. Donc la vis, l'option BSS, peut se rééquiper. Donc c'est pas une variante montée d'usine, c'est vraiment un équipement ultérieur, qu'on peut remonter directement chez le concessionnaire, uniquement sur le B1050 CV. Donc cette machine mesure 10,45 mètres au travail, au transport c'est pas trop encombrant ? Alors non, on est à moins de 4 mètres de hauteur de transport, et moins de 3 mètres de largeur. Et pour la remiser, ça se fait à la verticale, et c'est facile ? Alors oui c'est facile, puisqu'en option désormais on va pouvoir proposer les béquilles hydrauliques. Cette machine vient d'intégrer le catalogue KRONE, et l'exposer en France pour la première fois au salon des ETA.